Je vais donner un exemple de quelque chose que j'ai appris d'extraordinaire parce que d'ailleurs ici chez moi les gens disent oui mais tu vas mourir, l'argent va rester, ça c'est à quoi. En fait, les riches ne pensent pas comme ça. Une fois j'ai eu l'occasion de connaître quelqu'un qui était très riche, vraiment très riche et puis on est sorti pour regarder les concessions qu'on avait publiées, moi j'avais un peu réserve pour rentrer dans cette rosée, mais j'ai vu qu'il entrait facilement. J'étais un peu gêné, je disais mais quelqu'un qui a autant d'argent, pourquoi il fait des choses comme ça. Quand on est rentré à l'hôtel, il m'a dit, il m'a donné une leçon, il m'a dit, il m'a dit en anglais, il dit Ricardo tu sais, life ends, but business ends. Je ne comprenais pas, il dit la vie, la vie s'arrête, mais le business ne s'arrête pas. Il dit, tu vois mon âge, je suis vieux, j'ai 70 ans, bientôt je vais mourir et tu vas te demander pourquoi j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça, je ne fais plus pour moi, j'ai fait pour mes petits-fils, mes petits-fils. Parce que les jours que tu es né, ce n'est pas les mêmes jours que tu as construit les maisons, tu as fait les roues, tu t'avais laissé, il y avait certains qui avaient travaillé pour que tu puisses bénéficier. Toi aussi, tu as le devoir de travailler pour que la vie, non, Valère, je crois que ça m'a marqué. Et j'ai compris, j'ai dit, voilà quelqu'un qui travaille pour que les autres, et toi tu dis, tu as des enfants, mais tu dis, ah je vais mourir, l'argent va rester. Donc tu préfères laisser tes enfants sans argent que de les laisser avec l'argent ? Il y a le méchant, tu as le méchant, même pour jouer à ta peau, il y a le méchant. Donc je crois que tu ne comprends pas la richesse, et pour cela les gens s'embrouillent. Mais si, déjà je pense que de mon intervention, notez une chose, vous allez voir que ma façon de penser est extrêmement différente de ce que vous entendez dans la rue. La perception que j'ai de la richesse, du travail, de ceci, c'est ça qu'on dit, j'ai dit, je crois que la différence entre riche et pauvre se trouve dans leur manière de penser. De penser, tout à fait. Tout à fait. C'est qui William James, c'est ça ? Oui, ça c'est William James qui a dit, oui, que la plus grande découverte de notre temps, c'est que l'homme peut changer sa vie en changeant sa manière de penser. Oui, à l'heure du travail, je le preste après pour dire la différence entre riche et pauvre, même Napoléon, il se trouve dans l'état d'esprit, la manière de penser, les convictions, la manière d'agir et tout comme ça. Même la différence entre des pays riches et pauvres, ça se trouve dans la manière de penser. Allez voir, la Suisse, c'est un petit pays qui n'a presque pas de ressources naturelles, mais c'est un pays extrêmement riche parce qu'il est peuplé des gens qui ont une manière de penser de riche, bon, donc vous comprenez. Donc, ça veut dire que si on veut que l'Afrique en général devienne riche, parce que tu le dis très bien, c'est que la somme des richesses, enfin, la richesse d'un peuple, c'est la somme des richesses individuelles des membres de ce peuple-là. Donc, si on veut que l'Afrique devienne riche, il faut que chaque individu devienne riche et pour que chaque individu devienne riche, il faut que chaque individu change sa manière de penser. Oui, c'est exactement ce que moi je dis, parce qu'il y a plus de 50, 60 ans, il n'y avait pas autant de professionnels en Afrique. Il y a eu un effort pour qu'il y ait des universitaires, des professionnels et plus il y avait des professionnels, plus aujourd'hui nous avons un continent, nous pouvons parler la langue des modèles et tout. C'est la même logique. Si nous apprenons à chaque valeur, les gens ne comprennent même pas, regardez, vous savez qu'une population pauvre est une faiblesse, une population riche est une puissance. Aujourd'hui, l'Afrique ne vaut presque rien parce qu'elle est peuplée par des pauvres. Un pauvre qui survit avec moins d'un dollar les jours. Si aujourd'hui chaque Africain était, par exemple, un millionnaire, chaque Africain était millionnaire, donnons un exemple. Est-ce que vous vous imaginez quelle puissance notre continent va représenter ? Qui peut blaguer avec un peuple qu'ils sont des millions, ils sont des millions, des millions, des millions de millionnaires ? Et c'est ça mon effort. J'ai dit, c'est chacun individuellement. Aujourd'hui, s'il y a des millions de gens qui adoptent cette philosophie de Ricardo, cette philosophie de Valère, cette philosophie de Philippe, tous ces gens-là qui viennent avec l'idée de dire, voilà, il nous faut un changement. Quand ce mouvement deviendra généralisé, il y aura un autre peuple. Un autre peuple avec un autre niveau de responsabilité et d'autres niveaux de richesse. Et moi, je crois en cela. Je crois que l'homme peut changer. L'homme peut prendre conscience et l'homme peut se lever. Il peut devenir Kounta, les grands Kounta. Il peut devenir Kounta pour sa libération. Kounta, il est là. Bon, oui. Et aussi, tu sais, quand tu parles de manière de penser, je pense avoir la réponse, mais j'aimerais que ça vienne de toi. Tu dis qu'on apprend à devenir riche auprès des riches. Donc, j'aimerais savoir en quoi est-ce qu'interagir avec un millionnaire peut réussir à nous faire apprendre à devenir riche. Ça, c'est le premier volet de ma question. Et le deuxième volet, c'est comment interagir avec un millionnaire, surtout chez nous en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada